... Comme lorsque Marie se filme faisant, cette scène de sexe très, très, crue que Denis Brognard voulait absolument mettre dans son livre. Denis Brognard s'apprête à réaliser le rêve de sa vie avec la sortie de son roman le 3 mars prochain. Un ouvrage tiré d'une histoire vraie, ponctuée de souvenirs, de blessures, et de scènes de sexe crues, et parfois choquantes. Il explique, il s'agit d'un récit inspiré de l'histoire véritable d'un soldat qui a bossé, atteint d'une blessure psychique. Voilà le point de départ de ce qui deviendra peut-être un succès d'ici peu. Le 3 mars prochain, Denis Brognard verra son premier livre sortir. Un rêve depuis toujours, une façon de rendre pied son père. Ce livre, inspiré de l'histoire de Stanislas, est apparu comme une évidence pour l'animateur de Koh-Lanta, parrain de blessés de guerre. Dans ce cadre-là, je rencontre des blessés physiques, mais aussi psychiques, ce qui est le cas de Stanislas, lorsqu'il a entendu pour la première fois l'histoire de cet homme. C'était lui, c'était son roman. J'ai tout de suite senti qu'il serait une inspiration très forte le jour où j'écrirai un livre. Alors pendant le confinement, Denis Brognard prend le temps d'en savoir plus sur sa vie. Dès le début du confinement, je l'ai appelé et j'ai commencé des heures d'entretien avec lui, mais aussi avec son ex-femme avant de se lancer. Mission réussie. Le livre est prêt. Mais l'auteur préfère prévenir, comme il le rapporte à nos confrères de ciné-télé-revues. Ce livre contient de véritables scènes de violence, mais également de sexe, avec des moments intimes très crues. L'histoire est brute. Je ne me voyais pas l'édulcorée. Puisqu'issue d'une histoire vraie, le livre décrit exactement les moments passés et raconté par les protagonistes dans la vie réelle. Je voulais que mon écriture se mette au diapason de ce qui s'est passé. Et c'est le cas aussi pour les scènes de sexe, comme lorsque Marie-Sophie me faisant une fellation à un autre homme pour se venger. Quand elle m'a raconté ça, je n'en croyais pas mes oreilles. Mais cette scène est primordiale, car elle montre l'état de détresse de cette femme. Un roman-choc à travers une histoire d'amour magnifique mais impossible, dont Denis Brognard est déjà très fier. Laissant ainsi penser qu'il ne s'agit pas là du dernier. À voir aussi, Slimane et Vita font une annonce inattendue au point M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada